Et on arrive en classe de seconde, fonction carré, qu'est-ce qu'elle fait ? La fonction carré, je vais la noter par la lettre C, associe à chaque réel X le nombre X carré. Sa RG n'est plus une droite, c'est une courbe. Cette courbe représentative, vous l'avez vu en seconde, c'est à peu près un truc comme ça. Ce truc comme ça est appelé parabole. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Bien sûr, vous avez fait avec un logiciel ou avec un tableau de valeurs. Qu'est-ce que se passe ? Si je reprends un tout petit peu le tableau de valeurs, X et C de X. Disons que je donne X la valeur moins 2, moins 1, 0. Moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 1 au carré, ça fait 1. 0 au carré, 0. Encore deux autres valeurs de l'autre côté. 1, 2, 3. On constate qu'au fur et à mesure que X augmente, C de X, autrement dit l'image de X par la fonction C, diminue jusque là et puis elle augmente. Ça veut dire que la fonction carré est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0. Et puis elle est strictement décroissante et puis strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Regardez ici. Encore un exemple, encore une justification. Si A inférieur à B, F de A est supérieur à F de B. C'est la définition de la fonction décroissante. Si A inférieur à B, alors F de A supérieur à F de B. Fonction strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Tandis que sur l'intervalle 0 plus l'infini, notre fonction est strictement croissante. Autre chose d'intéressant, la dernière, regardez la RG de cette fonction. Elle est symétrique par rapport à l'axe OY. Symmétrique de point de vue géométrique. Si je prends le point moins 2 et ici l'image de moins 2, c'est 4. De l'autre côté, symétrique de moins 2, c'est 2. L'image de 2, c'est aussi 4. Ces deux points sont symétriques par rapport à OY. Pareil, ces deux points, pareil, ces deux points. Bien sûr, si la parabole était tracée très exactement. Toujours en classe de seconde, on a parlé du polynôme de seconde degré. On a juste commencé l'étude de ce polynôme. En classe de première OS, on va développer et on va finaliser toute l'étude sur ce polynôme. De quoi il s'agit ? Je rappelle que F de X égale AX carré plus BX plus C. ABC de réel appartient à R. A différent de 0, très important pour que ce terme ne soit pas nul. C'est appelé un polynôme de seconde degré. Polynôme, c'est un vain de monôme. Monôme, c'est chaque terme que vous voyez ici. En général, un monôme, c'est A fois X puissance N. Avec N, 1, 2, 3, etc. Et A, un nombre constant. Donc, on a trois monômes. C'est pour ça qu'on appelle ça un trinôme ou tout simplement polynôme de seconde degré. Bien sûr, il y a des polynômes de plusieurs degrés, troisième, quatrième. Mais ce n'est pas dans le programme de première OS. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Quelle est la représentation graphique de cette fonction ? Est-ce que cette fonction est croissante ou décroissante ? Bien sûr, on peut analyser par morceaux ces deux morceaux. Tout le monde reconnaît ici une fonction carré qui a été modifiée en multipliant par A. Et ici, une fonction affine. Autrement dit, c'est la somme d'une fonction carré modifiée et une fonction affine. Qu'est-ce qui se passe si on fait quelques calculs pour voir intuitivement la croissance ou la décroissance ? Et donc, en classe de seconde, on a décidé, et bien sûr, la démonstration n'est pas très facile, que la représentation graphique de cette fonction est aussi une parabole qui a un sommet, et le sommet a comme abscisse moins B sur 2A, c'est-à-dire moins ce coefficient divisé par 2 fois ce coefficient. Et bien sûr, l'image, c'est F de moins B sur 2A. La parabole descend, elle monte. La fonction F est strictement décroissante sur l'intervalle. On va faire la chose suivante. Elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins B sur 2A. Et puis, elle est strictement croissante sur l'intervalle moins B sur 2A plus l'infini. C'est la cousine de la fonction carré. La fonction carré, fonction de référence très simple, majestueuse ici, c'est symétrique par rapport à Y. Et puis, sa cousine, les polynômes de second degré, qui peuvent être comme ça, ou peut être comme ça, dans le cas où A est inférieur à zéro, ici, c'est A supérieur à zéro. Pour A supérieur à zéro, la parabole a les branches vers le haut. Pour A inférieur à zéro, a les branches vers le bas. Mais toujours, le sommet, le sommet qui n'est pas forcément en haut, ici, le sommet est en bas, ce sommet, l'abscisse de ce sommet est toujours moins B sur 2A. Et bien sûr, celui sur le gâteau, la représentation graphique, la parabole, est toujours symétrique par rapport à la droite, cette droite-là, ou celle-là, quelle est son équation ? C'est x égale moins B sur 2A à propos du sommet de la parabole.